Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le premier ministre Robin Beukre-Mambé visite le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Le chef du gouvernement ivoirien veut connaître les sources d'émanation des mauvaises odeurs. En compagnie d'un ministre Assaoré Konan-Jacques et Boaké Fofana, il a promis d'offrir à la lagune ébriée, source de richesse, un tableau extraordinaire. Ce jeudi 9 mai, les fidèles chrétiens célèbrent la fête de l'ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel. L'ascension est célébrée 40 jours après Pâques et 10 jours avant la Pentecôte. Nous s'y honorons quelques églises dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays où des messes ont été dites et des prières élevées vers Dieu pour la paix et la cohésion. Nous aurons un dossier politique dans ce 21 consacré au parti politique qui se prépare pour la présidentielle de 2025. Au PDCI RDA, le nouveau président déploie ses équipes sur le terrain. Le PPACI annonce une convention au FPI. L'accès est mis sur la formation au RHDP. Parti au pouvoir, l'heure est à la consolidation des acquis. Au Sénégal, un avion a fait une sortie de pistes la nuit dernière à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Il a au moins 10 blessés, dont un pilote selon le gouvernement. Le Boeing 737, apprêté par Air Sénégal, devrait faire la liaison d'Akab-Amako. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le premier ministre Robert Beuré-Mambé promet d'offrir un tableau reluisant à la lagune pour en tirer le meilleur profit. Il a fait cette annonce à l'issue de la visite effectuée hier sur le plan d'eau lagunaire d'Abidjan afin de constater les sources d'émanation des mauvaises odeurs. Le chef du gouvernement appelle à la cessation des actes d'agression de la lagune, notamment le déversement des ordures, des bouts, des vidanges. Et des oïsées, Hermann Gévy. Plan d'eau lagunaire abidjanais, vue magnifique pour tout visiteur qui s'y hasarde. Seul bémol, l'action nocive de l'homme contraste avec ce paysage idyllique du fait de la pollution de ce plan d'eau lagunaire, de mauvaises odeurs parviennent jusque dans les ménages et portent ainsi atteinte à la beauté de ce paysage. Les risques de maladies sont tout aussi importants et la beauté de l'image de ces oiseaux qui volent au-dessus de ce plan d'eau lagunaire n'enlève rien à la réalité. Pour mesurer l'ampleur de la situation, le chef du gouvernement, Robert Begrémant Bé, accompagné des ministres de l'Environnement, Jacques Assauré-Conan, et de celui de la salubrité, Boaké Fofana, s'offre un tour d'horizon de ce plan d'eau lagunaire. Le constat n'est guère reluisant. Déchets domestiques en tout genre et pollution à grande échelle animent le quotidien du plan d'eau lagunaire à Bidjanais. Une offensive est d'ailleurs menée pour tenter de lutter contre l'agression olfactive provoquée par ces détritus. Ici, au canal d'Anoumabo, en vie pure, une entreprise propose son expertise pour la maîtrise des nuisances olfactives pour la baie de Cocody. Un système intelligent, ventile, de bonnes odeurs, comme pour masquer le véritable parfum que dégagent les lieux. Des solutions, le gouvernement se propose d'en trouver, sinon de les amplifier, afin de rendre au plan d'eau lagunaire à Bidjanais ses plus beaux parfums. Après notre constat, nous voyons que la lagune est agressée par plusieurs types d'ennemis. des ennemis naturels et des ennemis issus de l'activité de l'homme. Quand la lagune reçoit des eaux usées qui ne sont pas traitées, ça absorbe l'oxygène contenu dans l'eau. Et ça nous donne les résultats que nous avons constatés il y a quelques temps où les poissons sont morts en grand nombre. Parce que là, comme le ministre de l'Environnement et celui de la CNU, c'est dû à la combinaison de plusieurs facteurs. L'agression liée à notre indiscipline, malheureusement, qui conduit la lagune à être un dépotoir pour tous les déchets plastiques. Vous en avez vu plein sur la lagune. Quand on a regardé tout cela, à chaque agression, nous avons à trouver une réponse. Et c'est ce que nous allons faire avec les ministres. Après avoir rendu compte au président de la République, nous allons trouver des solutions, une par une, et en toute sérénité, pour offrir aux Ivoiriens un tableau extraordinaire de cette lagune. Cette lagune est une grande richesse. Nous devons la protéger. C'est l'objet de la visite. Et nous allons faire des études pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées. Et la lagune sera autre chose. Je peux vous garantir cela. Le chef du gouvernement, Robert Begrémambé, marque ainsi son engagement à faire de la ville d'Abidjan une véritable perle des lagunes. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui s'attèle aussi à trouver des solutions au niveau de la criminalité. Le pays veut renforcer sa stratégie de lutte. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sainte-Sainte-Kambilé, a défendu deux projets de loi à l'Assemblée nationale. Et ces projets ont été adoptés à l'unanimité par les députés en commission. Ces tests sont une réponse aux activités illicites telles que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Konatye Moussa, Vauricha. La Côte d'Ivoire renforce son arsenal juridique afin de lutter convenablement contre l'effet de blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme. Cette volonté de l'État ivoirien implique la modification de certaines lois, notamment la loi portant code pénal adoptée en 2019 et la loi portant code de procédure pénale adoptée en 2018. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présente les projets de loi de modification de ces deux textes à la commission des affaires générales et institutionnelles. Il a été décidé de modifier certaines dispositions du code de procédure pénale et du code pénal à l'effet donc de réformer le régime de la confiscation des biens et le régime des saisies des biens des criminels. A côté de cela, ces modifications ont permis d'introduire dans le corpus législatif pénal ivoirien les nouvelles techniques d'enquête au profit des agents enquêteurs pour leur permettre de lutter plus efficacement contre ces criminels qui sont à la base de ces infractions. Les modifications apportées concernent également l'intégration de nouvelles infractions dans le code pénal. L'utilisation des militaires, des gendarmes, des agents de police, des agents de la douane, des agents des eaux et forêts, des agents de l'administration maritime, des agents de l'administration pénitentiaire à des fins de sécurité privées ou d'escorte constituent une infraction qui sera dorénavant reprimée. La modification introduite dans le code pénal porte également sur le fait que la substitution d'enfant ou la supposition d'enfant par une femme qui n'a pas accouché constitue de renavent une infraction. Nous avons profité de la modification que nous proposons aux députés pour reprimer la torture. Les faits de torture seront de renavent sévèrement reprimés. Les deux projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents. Nous sommes jeudi 9 mai, aujourd'hui un jour spécial pour la communauté chrétienne dans le monde. Les fidèles chrétiens célèbrent la fête de l'ascension, la montée du Seigneur Jésus au ciel. L'ascension est célébrée 40 jours après Pâques et 10 jours avant la Pentecôte. En Côte d'Ivoire, des messes ont été dites dans les églises en faveur de la paix notamment. Notre reporter Michel Mambo nous rapporte la célébration de l'ascension du côté de la paroisse Saint-Joseph, artisan d'Atecouvé. Liesse populaire à la paroisse Saint-Joseph, artisan d'Atecouvé. Les fidèles, avec à leur tête le député maire Paulin-Claude d'en haut, commémore la fête de l'ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel. Dans son homélie, le père assyréné, vicaire de la paroisse Saint-Joseph, artisan, a exhorté les fidèles à demeurer ferme dans la foi et à être des chrétiens à l'image du Christ. Monté au ciel pour leur préparer une place auprès du Père, le Christ part mais ne les laisse pas orphelins. Il leur enverra l'Esprit-Saint dans dix jours. Ce sera la Pentecôte, la Pentecôte qui clôt le temps pascal qui aura duré cinquante jours. Voilà, on a aussi célébré dix jours avant la Pentecôte, l'ascension à l'intérieur du pays. La montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel auprès de son Père a été commémorée dans plusieurs assemblées chrétiennes. Nos reporters Jean-Yves Zadi et Kades Sogodogo ont sillonné quelques lieux de culte. Voyons ce jour de célébration, ce jour de fête. L'ascension fête chrétienne a célébré le 40e jour après Pâques. Elle représente la dernière rencontre entre Jésus-Christ et ses disciples avant son élévation. Cette période est une occasion pour Lydie de renouveler sa foi par l'intercession de la Vierge Marie auprès de son fils Jésus. C'est une joie pour moi de voir que le Christ monte pour apprêter, pour préparer une place pour moi auprès du Père Céleste. Donc c'est une grande joie pour moi l'ascension. Une célébration qui renforce la foi des fidèles chrétiens dans l'espérance de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Le chrétien qui aime son frère, qui est prêt à donner sa vie pour l'autre, c'est-à-dire comprendre l'autre, se rapprocher de l'autre, serait en train de faire le travail de Dieu. Et là, Dieu nous donne la récompense qu'il accorde à tous ceux qui croient en lui. Quand tu vas finir ta mission sur la terre, tu rejoins également Dieu dans son paradis. Aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle aux fidèles, baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est une des recommandations du Christ à ses apôtres, afin que celui qui croit en lui soit sauvé. Jésus, avant de repartir vers le Père, il donne le pouvoir à l'homme de poursuivre cette évangélisation à travers le baptême, également à travers cette bonne nouvelle qu'on va annoncer aux chrétiens. On pourrait également faire des exploits. L'Esprit Saint permet également aux apôtres d'avoir la force de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aux chrétiens. À la différence de l'Assomption, qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel, l'Assomption célèbre la montée de Jésus vers son Père. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard. Voilà, et les prières montent pour notre pays, la Côte d'Ivoire, ainsi que pour ses filles et fils. Nous partons donc pour la France, où le président du SEZEC, Eugène Aka Aouélé, est en mission. Sur place à Monaco, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel multiplie les rencontres. Vous allez le voir, il envisage de tisser de nouveaux partenariats, afin de renforcer la qualité des services du SEZEC. Il s'est entretenu avec la ministre des Relations extérieures, de la Principauté, envoyée spéciale à Monaco, Walter Amadou Ouattara. Le docteur Eugène Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel SEZEC, au ministère d'État monégasque, en charge des Relations extérieures et de la coopération. L'Ordre du jour sollicite le soutien de la première responsable des lieux, afin de garantir le succès des futurs projets susceptibles d'impacter positivement l'excellent niveau des relations bilatérales. Nous avons pu rencontrer notre homologue de Monaco. Il était donc normal que nous venions également saluer celle qui reçoit la proposition du Conseil économique, social, environnemental, afin de changer sur la bonne manière de faire aboutir ce type de relations que nous pratiquons également chez nous. Donc je suis particulièrement heureux que nous ayons eu ces entretiens et qui pour nous est le point de départ du renforcement de la coopération entre notre institution et les institutions de la Principauté de Monaco. Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures de Monaco, se félicite de la volonté mutuelle exprimée en faveur du développement. La Côte d'Ivoire et la Principauté, nous avons des liens très étroits d'amitié. Depuis 2015, nous avons ouvert les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est une façon de renouveler et de renforcer ces liens par la visite de M. le Président, qui rencontrera également des entités de la Chambre de commerce de Monaco et ça permettra d'explorer de nouvelles pistes, en tout cas je l'espère, de développement de ces liens. Cette rencontre est également mise à profit par la délégation ivoirienne pour s'inspirer des atouts environnementaux dus au comportement citoyen de Monegasque. La Principauté de Monaco est une référence en matière d'hygiène urbaine. Voilà, il est loin de Monaco, on se place ici en Côte d'Ivoire. L'actualité est aussi dominée par le Forum Régional des Femmes et Filles du Cavalier. Il s'agit de renforcer le leadership féminin en vue d'une participation pleine et efficace à la vie des collectivités territoriales et au développement et de la région. 200 femmes seront instruites pendant trois jours sur l'autonomisation. La présidente du Conseil Régional du Cavalier, Anne-Désirée Ouloto, et la ministre Françoise Remarque sont sur place. Didier Nguessin, pour le reportage. 111 organisations féminines opèrent pour la plupart dans l'agriculture, mais aussi dans le renforcement de la cohésion sociale et le développement. Les opératrices économiques, identifiées essentiellement dans l'informel, autofinancent leur commerce et seulement 10% en recours aux microfinances et 3% bénéficient de subventions. Ce sont là les principaux résultats préliminaires de la cartographie des besoins des femmes du Cavalier. Ils ont été présentés à l'ouverture du Forum Régional des Femmes et Filles du Cavalier, une initiative du Conseil Régional soutenue par les patenaires au développement, UNFPA et ONU Femmes. Nous sommes, en tant qu'entité des Nations Unies pour l'égalité des cesses et l'autonomisation des femmes, nous nous engageons à soutenir cette initiative, à nous inscrire résolument dans cette démarche qui est à la fois scientifique, politiquement correcte et socialement pertinente. Le huitième programme de coopération entre UNFPA et le gouvernement de Côte d'Ivoire 2021-2025 fait de la question de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille un axe majeur d'intervention en lien avec les priorités du gouvernement qui sont déclinées dans le plan national de développement 2021-2025. UNFPA soutient cette dynamique par la mise en place de deux espaces amis des femmes et l'installation de quatre plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre dans quatre départements de la région, Guiglo, Bleu-le-Quain, Tous-les-Pleu et Taillé. En vue d'améliorer la condition féminine dans la région, l'expert consultant de l'UNFPA Mathurin-Irie recommande l'appui à la formalisation des activités mais aussi des formations en comptabilité simplifiée, en vie associative et en entrepreneuriat. Le conseil régional du Cavalier, présidé par la ministre Anne-Désirée Ouloto, y travaille. Ce forum verra la mise en place du comité régional des femmes et des filles du Cavalier qui sera un organe consultatif et un outil d'aide à la prise de décision. Au sein de ce conseil régional des femmes qui se réunira de manière périodique, les préoccupations spécifiques des femmes et des jeunes filles seront discutées et traitées. La question de la scolarisation et de l'achèvement des études de la jeune fille. La problématique des grossesses précoces. L'épineuse question de la lutte contre les violences basées sur le genre. Le renforcement des capacités des femmes et des filles de la région en matière de leadership féminin, de gouvernance politique, d'égalité de genre, de cohésion sociale et de consolidation de la paix au sein de la société. Pour la première journée du forum régional des femmes et filles du Cavalier, six panels sur l'autonomisation des femmes sont animés par des SPR. On en arrive à notre dossier politique de jeudi consacré ce soir au parti politique qui s'organise pour la présidentielle de 2025. Le PDCI RDA, à l'initiative de son nouveau président, déploie ses équipes sur le terrain. Le PPSI annonce bientôt une convention. Le FPI met l'accent sur la formation de ses membres. Et pour le RHDP parti au pouvoir, l'heure est à la consolidation des acquis. On affine donc les idées, les stratégies dans chaque camp pour 2025. Mais comment chacun perçoit-il l'enjeu de ses échéances futures ? Quelle organisation pour 2025 ? Le dossier politique est signé Alexis Ouedraogo. Notre parti a besoin du centre neuf pour fonctionner et surtout aller aux élections de 2025. En termes de mise en place progressive des différentes structures de notre parti, nous sommes à un niveau qui a voisiné les 80%. La Côte d'Ivoire sous Faudboigny était une Côte d'Ivoire moderne. Sous le président Hassan Ouattara, la Côte d'Ivoire sera un pays développé. Nouveau secrétariat exécutif pour le PDC-RDA. Organisation d'une convention au PPACI, formation de militants au FPI et consolidation des acquis au RHDP. À quelques mois de 2025, les états-majors des partis politiques se préparent. Pour Claude Prégnon, observateur de la scène politique ivoirienne, l'horizon 2025 motive chaque parti à s'organiser en fonction de ses objectifs et de son timing. On est à 19 mois des élections et vous savez que les partis politiques sont des organisations. En termes d'organisation, il faut effectivement se préparer et contribuer à avoir une performance plus importante au niveau même organisationnel. Claude Sailly est le secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande du RHDP. Le parti a fait il y a quelques mois sa petite toilette. La particularité du RHDP, qui est le parti du président Hassan Ouattara, c'est sa structuration, c'est la méthode. Le plus important pour lui, c'est le travail d'équipe, c'est l'ensemble et non pas un assemblage. Le RHDP qui était un assemblage est aujourd'hui un ensemble, c'est-à-dire un mixte cohérent de personnes, de visions, d'idées qui se mettent ensemble pour le bonheur, certes des militants, mais des populations vivant sur le sol ivoirien. Et la vision du RHDP reste unique. Vous savez, la Côte d'Ivoire, en dépit de tout ce que beaucoup de personnes disent, est redoutée. Elle est redoutée, elle parle peu, elle agit plus, elle est dans la pondération, elle est dans la modération, elle est dans la mesure, à l'image du président Hassan Ouattara. Donc 2025 pour nous, c'est prolonger le bonheur des Ivoiriens. Ça part des restructurations qui ont été faites, mais qui vont encore être faites, qui vont être approfondies, qui vont être bétonnées, qui vont être renforcées, de sorte à ce que les adversaires comprennent qu'il y aura, certes, la personnalité du président Hassan Ouattara, mais qu'il y aura plusieurs putiers Hassan Ouattara qui apparaîtront de partout, dans toutes les régions du Côte d'Ivoire, dans tous les départements, dans tous les villages. Et si nous arrivons à nous démultiplier ainsi, nous ferons de la Côte d'Ivoire un très grand pays. Au PDCI RDA, place est à l'organisation. Denis Casion fait partie des nouveaux hauts représentants, mis en mission. Le premier acte de restructuration a été donc la décentralisation du parti, avec la mise en place des hautes représentations du parti dans 14 districts de Côte d'Ivoire, et puis une autre haute représentation à l'extérieur. Ces hauts représentants aussi vont faire ce qu'on appelle la déconcentration. Le PDCI RDA a perdu le pouvoir d'État depuis 25 ans, nous sommes à l'opposition, nous sommes donc en train de nous organiser derrière le président Thiam. Et leur mission sur le terrain s'enchaîne. Nous partons donc en séminaire pour faire l'état des lieux de nos délégations départementales et communales, pour voir quel programme d'activité que nous devons élaborer, et surtout comment nous y prenons pour que l'identification ait une réussite chez nous, et que la prochaine révision de la liste électorale soit aussi un succès. Pour le PPACI, après la reconfiguration de sa structure interne, le parti a investi le terrain lui aussi, et s'apprête pour sa convention. L'ensemble du parti, la direction et l'institut de base, on a un slogan, un leitmotiv, Cap sur 2025. Eh bien, nous voulons axer notre action politique sur l'être humain. Nous sommes un parti socialiste, et nous pensons que la meilleure richesse d'une nation, c'est la population, d'abord. Nous avons une vision, nous avons un programme que nous sommes en train d'actualiser. Il y a une équipe qui travaille là-dessus, et lorsque ce sera prêt, on pourra le divulguer et le mettre à la disposition de tous les médias et du grand public. Pour le politologue, il faut bien noter que la démarche du parti au pouvoir et celle de l'opposition restent différentes. L'opposition a d'abord tenté de choisir le leader, parce qu'aujourd'hui, ce qui était le plus important pour l'opposition, c'est de trouver leur leader, celui qui va le conduire aux élections de 2025. Le parti présidentiel consolide, parce qu'il y a une différence au niveau de la méthode, au niveau de l'organisation. Une chose demeure toutefois de part et d'autre pour 2025, une approche apaisée. On peut être rassuré qu'en 2025, il y aura des élections apaisées, des élections de paix. En tout cas, si on s'en tient à la position officielle des partis, ou bien des acteurs politiques en situation pour 2025. Désormais, ce tient à l'horizon de la scène politique ivoirienne, la présidentielle 2025. Voilà, c'était le dossier politique sur la nouvelle organisation de la scène politique à l'horizon en 2025. Dossier politique réalisé par Alexis Ouédraogo. Dans la région des Grands Ponts, les couches sociales se préparent à rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement réalisées en leur faveur. L'événement aura lieu le 11 mai prochain. Les populations s'activent à Dabou, à Grand-Lahou et à Jacquesville. Notre reporter Selemane Donnie Sengou est sur place pour vous. Les populations de la région des Grands Ponts, reconnaissantes au président de la République. Certains commerçants expriment leur satisfaction. Avant, on était au bord de la route. On était au bord de la route. Maintenant, on est dedans. Donc, c'est encore mieux. Nous-mêmes, nous, on a la sécurité encore. Par la grâce de Dieu, ça va. Ça, sûrement, on ne peut pas mentir, ça va. Quand les voitures gardent, souvent, nous-mêmes, on prend les plats, et puis on court pour aller derrière les voitures, aller vendre, et puis on revient. Non seulement, on était trop proche de la route. Ce n'était pas bien. Et puis, les voitures avaient les problèmes pour garer. Quand d'autres gardent comme ça, ils démentent parce qu'ils disent qu'il peut y avoir un accident. Ils arrivent, ils vont bien garer pour faire un char. Ils descendent, ils viennent faire un char. Donc, on peut dire, ça va. On remercie vraiment le président. Il a bien fait pour nous. Usagers, automobilistes, ils témoignent tous des avantages et de l'impact de la nouvelle voirie et la réalisation des tronçons, Sangon, Dabou, Grand-Lahou, Jacquesville, Saint-Pédro, sur les activités économiques et commerciales. Avant, c'était dit, quand tu partais à Dabou, quand il y a un gros caméon devant toi, vous êtes obligé de se suivre jusqu'à Dabou là-bas. Mais à tellement, dans 5 minutes, il y a déjà à Dabou. La route est bienvenue parce que nous nous concentrons qu'aujourd'hui, l'accès est très facile. La transaction est très facile. En 40, en 50 minutes, c'est trop 30 minutes déjà à Dijon. Quand je vois la voie élargie, vraiment, je suis contente. Je suis très contente. Parce que contrairement à l'ancienne voie, il y avait trop de soucis de circulation, trop d'embouteillages, ce qui freinait un peu nos activités. Garant des traditions et des valeurs, les chefs coutumiers et religieux soutiennent l'initiative et saluent les actions de développement réalisées dans la région. Pour le bien-être de nos populations, il y a d'abord l'eau courante, nous avons un château d'eau. Ensuite, il y a le collège de proximité qui est ouvert depuis deux ans. Ensuite, nous avons le centre de santé qui est en construction. Vraiment, un grand merci au président de la République. Parce que nous savons que c'est grâce à sa clairvoyance que Dieu a pu bénéficier de tout ça. Il faut qu'on parte pour lui dire merci. Ce grand chinois qu'il a eu à la haute, toutes les voies sont ouvertes. Les villages sont natifiés. Il y a de l'eau partout pour qu'on n'ait pas l'eau de rendre hommage. La cérémonie d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État est prévue s'éteindre ce samedi 11 mai à la place Henri Conabédier de Dabou. Des chantiers sont aussi ouverts à Abidjan. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Sissé-Bakongo, a eu une séance de travail avec le nouveau vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Ils ont pour mission de travailler en synergie pour le rayonnement d'Abidjan et le bien-être des populations. Je rappelle que c'est le vendredi 3 mai dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a signé plusieurs décrets de nomination, dont des vice-gouverneurs. Le diplomate Idrissa Traoré est en fin de mission en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire. Après le royaume du Maroc a été décoré, grand cordon du Ouissam Al-Alaoui, une distinction honorifique du royaume shérifien. Le travail a battu durant ses 11 années de mission au Maroc. La cérémonie s'est tenue à la résidence de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Carmel Dia, Mama Traoré, pour le reportage. Idrissa Traoré fait grand cordon du Ouissam Al-Alaoui par le royaume du Maroc. Il reçoit ses attributs lors d'une cérémonie organisée en son honneur à la résidence de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Cette distinction récompense le travail abattu par l'homme durant 11 années à la tête de la chancellerie ivoirienne au Maroc. Un moment de convivialité qui a rassemblé des personnalités venues célébrer ce diplomate chevronné. Parmi elles, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique. Prenant la parole, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire n'a pas manqué de traduire ses remerciements à l'ambassadeur Idrissa Traoré au nom de sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Cette décoration est bien plus qu'une simple reconnaissance de services rendus. Elle incarne les liens forts et durables qui unissent nos deux nations. L'ambassadeur Traoré a été un véritable artisan de l'amitié de la Côte d'Ivoire et le Maroc, travaillant sans relâche pour renforcer la coopération bilatérale, promouvoir les échanges culturels et renforcer les liens économiques entre nos deux peuples. En retour, le diplomate a remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir placé sa confiance en lui, onze années durant. Tout ce que vous avez évoqué n'a été possible que grâce à deux grands hommes d'État. Son Excellence, M. Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI, nous ne pouvons que nous en réjouir, M. l'ambassadeur du travail que nous avons abattu ensemble. Je ne saurais terminer sans vous prier de bien vouloir traduire à Sa Majesté ma profonde gratitude pour l'honneur qu'il me fait. C'est en 2012 qu'Hidrissa Traoré a été nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près du Royaume du Maroc, par le président Alassane Ouattara. Il est en fin de mission depuis 2023. Le Grand Cordon du Wissam al-Alaoui est l'une des plus hautes distinctions honorifiques du Maroc. Il est décerné par le roi aux personnalités nationales et étrangères, ayant rendu d'éminents services au Royaume du Maroc. Et la Côte d'Ivoire qui entretient aussi d'excellentes relations avec les États-Unis. Justement, nous y allons, puisque là-bas s'est ouvert le 19e Forum des Nations Unies et sur les forêts à New York. Le ministre des Eaux et des Forêts a partagé la vision de notre pays en matière de lutte contre la déforestation et la dégradation des sols. Laurent Tchakba appelle les Nations Unies et les partenaires à soutenir la mise en œuvre de la politique nationale. Colo Club Ali et Zakaria Traoré sont nos envoies spéciaux aux États-Unis. Le monde est face à une tendance persistante au déboisement et à la dégradation des sols. Les ressources financières pour la conservation se font aussi rares, portant 25% de la population vit grâce à la forêt. Il est donc nécessaire d'accélérer les efforts pour une gestion durable des forêts et la réalisation de la sécurité alimentaire d'ici à 2030. Ici à New York, aux Nations Unies, le ministre Laurent Tchakba a pris la parole pour édifier l'Assemblée sur les actions de la Côte d'Ivoire en lien avec ses partenaires pour atteindre cet objectif. Je reste convaincu que l'avènement de cette stratégie permettra à mon pays d'entamer sans délire son programme de restauration des forêts qui va reconstituer à l'horizon 2030 environ 3 millions d'hectares de forêts. Pour rappel, la politique forestière met également l'accent sur l'impérieuse nécessité de garantir à la population la fourniture pérenne de produits forestiers de qualité, ici d'une production durable. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a élaboré en plus la stratégie de valorisation des produits forestiers. Atteindre 3 millions d'hectares de forêts, soit 20% du territoire, une politique soutient cet objectif et nécessite l'implication des partenaires dans la mobilisation des ressources financières, d'où cet appel de Laurent Tchakba. Nous avons fait appel à l'appui complémentaire du FNIF, à l'appui complémentaire du PNUD et au soutien de la FAO pour que ce qui reste à faire, le PNUD, le FNIF et la FAO puissent nous aider à mobiliser des ressources pour accompagner la Côte d'Ivoire. Parce qu'il nous faut 616 milliards, c'est 35% que l'État doit mobiliser et 65% que le privé doit nous aider à mobiliser. L'État a déjà fait ses efforts. Face à ça, il faut faire bouger les 65% du secteur privé et des partenaires. Un appel à la mobilisation des fonds que soutient la 19e session du Forum des Nations Unies sur les forêts. Le FNIF a insisté sur l'urgence d'agir pour sauver les forêts et restaurer les sols, un moyen de lutte contre la pauvreté dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, les préparatifs des obsèques du président Rikonambédie sont en cours. Le comité d'organisation et les cadres du district autonome des lacs élargis à la chefferie traditionnelle se sont rencontrés pour affiner leurs actions. Ils ont évoqué le programme de ces obsèques. Rigoré, Arnaud Kofi. Décédé le 1er août dernier, les obsèques du président Rikonambédie débuteront le 19 mai prochain selon le comité d'organisation. Les obsèques se feront en deux phases à Abidjan puis à Daoukro, sa ville natale. C'est pour le succès de cet hommage national que le comité d'organisation multiplie les rencontres afin de donner la bonne information. Le comité d'organisation des obsèques du président Rikonambédie échange ici avec les cadres du district autonome des lacs et la chefferie traditionnelle. Avec à leur tête la ministre gouverneur Raymond Goudou Kofi. L'ambassadeur Youssouf Bamba, membre du comité d'organisation, donne quelques temps forts de ses obsèques. Le jeudi 23 mai 2024 sera procédé à la levée du corps officiellement à la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau. Donc de 8h à 10h55. Vendredi 24 mai, ça c'est l'hommage de la République, de la partie officielle. Parce que le président Bédier en tant qu'ancien président de la République va essayer, le président Rassan Ouattara a décidé qu'il fasse des obsèques nationaux. Le dimanche 26 mai sera procédé au transfert de la dépouille mortelle à Daoukro. On va utiliser l'itinéraire que le président Bédier avait l'habitude d'utiliser lorsqu'il se rendait à Daoukro et revenait à Abidjan. La partie traditionnelle aura lieu du lundi 27 mai au jeudi 30 mai. Chaque jour, les passages sont prévus de 10h à 15h. Le dimanche 2 juin, l'illumation se fera dans la plus stricte intimité familiale. Cet hommage va au-delà des appartenances politiques et religieuses, selon la ministre Raymond Goudou-Kofi. Je voudrais vous rappeler deux phrases que le président de la République, son excellence M. Alassan Ouattara, a dit lorsqu'il a reçu la famille, qui est venue comme on fait de façon traditionnelle, annoncer le décès. Il a dit qu'il prendra sa part en tant que jeune frère, n'est-ce pas, personnellement, du président Henri Conan Bédier, mais également que l'État de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, allait prendre une grande place dans ses obsèques. Nous sommes aussi faisant partie de l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous avons également quelques cadres. On souhaitait poser la question à l'ambassadeur Yssouf Bamba, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on sent plus un parti par rapport à un autre ? Moi, je dirais que les réponses que l'ambassadeur nous a données nous ont satisfaites. Nous allons prendre toutes nos places sous les différentes entités que nous représentons. Henri Conan Bédier a dirigé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, pendant une trentaine d'années. Il a gouverné la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Et on va terminer par le Sénégal où un avion a fait une sortie de piste l'année dernière à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Au moins dix blessés sont à déplorer, selon le ministère sénégalais des infrastructures. Il s'agit d'un Boeing 737 affrété par Aie Sénégal qui devrait faire la liaison d'Aka Bamako. Notez que l'appareil transportait 85 passagers. Fin de ce 20h réalisé par Awa Sawadogo et Berté Nambré ainsi que Awa Dimondé. Merci à toute l'équipe technique. Ce 20h a été supervisé par Michel Mambo, Issa Tchonan Yeo. Merci à toute la régie là-haut et je remercie Afoué Sanogo, Arsène Sadia qui était à la caméra. Merci surtout à vous. Je vous retrouve demain avec le même bonheur, sur ce même plateau, sur la même chaîne. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada